Toute cette semaine, les entreprises adaptées du Var ouvrent leurs portes au grand public. Ces sociétés recrutent majoritairement les personnes en situation de handicap les plus éloignées du monde du travail. Il en existe 6 dans le département et elles fonctionnent exactement comme n'importe quelle autre entreprise. C'est parti. Théo a 29 ans. Il souffre d'un handicap léger, mais ça ne l'empêche pas d'être aux manettes de cette mini-pelle de chantier. « Allève-toi s'il te plaît, on ne sait jamais. La sécurité avant tout. » Embauché depuis 5 ans par cette entreprise adaptée, Théo a gagné en autonomie au fil du temps. Il a désormais son appartement et un emploi qui l'épanouit. « Le travail m'a permis de gagner confiance en moi, de garder un rythme, progresser pour ce que je suis capable de faire avec mes mains. Un savoir-faire et porter un message aussi sur le milieu de l'handicap. Qu'on montre au niveau de l'entreprise qu'on est capable de travailler en milieu ordinaire, travailler chez des clients, travailler chez des particuliers, qu'on peut être responsable aussi sur le travail qu'on nous demande. » Répondre aux exigences de son métier. La mission réussie pour Théo au sein d'Azur Multiservices. Cette entreprise adaptée, l'une des 6 du VAR, emploie 20 salariés, dont 16 handicapés. « Pour le plan humain, le bilan est absolument excellent. Certains ont même changé de vie. Moi, j'en ai quelques hommes qui ont changé d'appartement, ils ont passé le permis, ils ont une nouvelle voiture, ils ont eu des enfants. Ça a été un changement radical de leur vie. » Des réussites notables dans un marché du travail qui compte deux fois plus de chômeurs handicapés que de valides. Preuve qu'il existe encore un frein à l'embauche. « Ça devrait devenir une évidence. Les entreprises, effectivement, ne sont pas spécialisées comme nous, mais elles ont des obligations en la matière. Et surtout, avant tout, c'est d'avoir des collaborateurs, je dirais, impliqués et dignes de ce nom. » Si l'obligation d'emploi est fixée par la loi à 6% de personnes handicapées, dans la réalité, ils ne sont que 3,5% à occuper un poste. Merci. Merci.